super bien que tout se passe bien de votre côté moi ça va super merci à tous de votre présence nous allons regarder quelle énergie nous avons les scorpions et ensuite les béliers bien les scorpions les scorpions quelle carte on va prendre pour vous les scorpions quelle énergie pour vous pour le mois prochain nous avons déjà ça qui est tombé le cadeau inversé les scorpions nous avons vite ça va bon les scorpions pour le début du mois prochain pour le début du mois de septembre ici on vous dit vous allez vous allez devoir vous confier à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va vous confier qui va se confier à vous il y a une possibilité aussi que vous vous donniez de votre personne vous donniez de votre personne ici soit parce qu'actuellement vous êtes en train de vous allez passer bon on va parler au présent passer par des phases très compliquées à une période de votre vie vous avez l'impression de complètement être un peu comme un peu comme étranger à vous même vous ne savez pas vous avez besoin de repos soit vous êtes complètement fatigué déboussolé il y a une possibilité aussi que vous soyez en train de passer par une grosse période de déprime de dépression et que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un il y a une possibilité ici aussi que vous deviez vous confier à quelqu'un parce que soit vous allez devoir soit vous êtes vous êtes loin de quelqu'un qui est cher à votre coeur aujourd'hui et que vous êtes soit à l'étranger ou c'est la personne qui est à l'étranger et l'impossibilité de venir vous rejoindre ou c'est tout simplement vous qui ne pouvez pas y aller mais vous allez vous savez vous même que pour que les choses puissent aller bien dans votre vie vous allez devoir vous confier à quelqu'un d'une possibilité c'est que vous allez voir un professionnel un professionnel et que vous lui parlez de ce qui vous gêne de ce qui vous empêche d'évoluer de ce qui vous bloque un peu et de ce qui fait que vous avez l'impression de faire du sur place et en parlant avec cette personne vous allez comprendre le fait que rien n'est perdu pour autant qu'il y a encore des possibilités il y a encore la possibilité de faire certaines choses donc déjà ça sera un premier pas pour vous d'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'admettre que oui vous avez besoin d'aide malgré les hésitations vous allez comprendre qu'il va falloir que vous aidiez que quelqu'un de l'extérieur à vous vous apporte cette aide là ou apporte cette aide là à votre famille mais quelqu'un que vous ne connaissez pas si jusqu'ici vous avez joué vous avez voulu jouer le rôle de psy pour quelqu'un ou tout simplement vous avez voulu jouer le tendre l'oreille on vous dit s'il y a des choses que cette personne ne pourra pas vous dire parce que vous faites partie de la famille il faudra laisser que cette personne se fasse aider à l'extérieur ça peut être vous ou ça peut être un membre de votre famille et seulement en ce moment vous allez comprendre que les choses pourront évoluer vous voyez mais elle ne précipite pas non plus cette personne soit parce qu'elle est en train de passer par une grosse phase de déprime de perte de confiance on a quelqu'un qui se laisse complètement aller soit par une grosse crise soit par un gros chagrin d'amour ou alors tout simplement c'est un ensemble de tout un ensemble de tout ça qui fait que la personne a décliné et un gros ras-le-bol donc ça va être compliqué mais c'est quelque chose qui va quand elle va rencontrer cette personne ça va les choses vont aller bien le fait de parler à quelqu'un de un professionnel qui saura trouver les mots comment l'aider à sortir de cette phase compliquée là elle va pouvoir se retrouver petit à petit les choses pourront se mettre en place donc il y a une possibilité que les choses vont bien dans ce sens là il y a une possibilité que les choses se fassent bien et si vous êtes bloqué depuis un bout de temps à l'étranger et que vous ne savez pas quand est-ce que vous pourrez venir on vous dit peut-être qu'il y a une possibilité que d'ici soit c'est votre autre il y a une possibilité que d'ici cet hiver les choses puissent quand vous dites qu'il y a une possibilité que cette personne puisse venir ou dans les trois prochains mois et si vous avez l'intention d'aller vous installer à l'étranger ou de déménager et que juste que les choses n'ont pas marché comme vous aviez voulu on vous dit peut-être que les six prochains mois à venir il y a une possibilité que vous puissiez aller enfin que vous puissiez aller rejoindre cette personne là chère à votre coeur soit c'est votre frère soit c'est votre père ou alors c'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément ou compte énormément pour vous donc il y a une possibilité que les choses puissent se mettre en place ou si c'est vous qui devez mettre en place votre business à l'étranger et que les choses ont traîné un temps ou que vous avez l'impression de complètement perdre pied ou que vous ne savez plus si le projet sera réalisable ou pas on vous dit oui le projet sera réalisable mais pas avant cet hiver donc il y a une possibilité que les choses se passent bien et si vous ne savez plus trop comment vous y prendre il y a une possibilité que ce soit cet homme un peu qui est là dans votre environnement cet homme que vous pensez que jusqu'ici il ne pouvait pas vous donner un coup de main parce que vous avez l'impression qu'il est distant ou qu'il est froid ou c'est tout simplement son allure, sa carrure qui vous donne cette impression là ça peut être quelqu'un étranger à vous que vous ne connaissez pas mais on te dit cette personne elle va d'une façon ou d'une autre elle va t'apporter un coup de main donc pour pouvoir réaliser ce projet qui te tient tant à coeur et si tu dois te mettre à ton compte ici ou si tu dois te mettre à ton compte si tu veux ouvrir ton cabinet ici on te dit oui les choses pourront se mettre en place et si tout simplement c'est parce que tu es dans l'accompagnement des personnes et qu'actuellement tu ne te sens pas bien ou tu es bloqué à l'étranger ou tout simplement tu as envie de prendre un peu de temps pour toi on te dit pourquoi pas tu peux faire ce que tu veux tu prends du temps pour toi parce qu'après d'ici 3-5 mois on te dit les choses tu auras beaucoup trop de travail du coup tu n'auras pas le temps de vraiment te consacrer à ce nouvel amour là si tu as quelqu'un actuellement dans ta vie et que tu aimerais profiter de cet instant que les choses sont calmes parce que soit tu es dans du libéral on te dit profite-en maintenant parce que c'est dans les 3-4 prochains mois que les choses vont un peu être anticipées et vont aller plutôt très très vite en ce qui concerne ton boulot bien évidemment bien ça c'est pour vous les scorpions et scoppio on te dit ok bien pour vous les scorpions bon pour toi pour le début du mois tu vas te sentir complètement dépassé en soit c'est un événement qui va arriver où tu auras l'impression d'être bloqué tu ne trouveras pas de solution à ce que tu as envie de mettre en place tu auras l'impression de d'être bloqué attaché là tu vois comme les despotistes tu vas être tu vas être attaché là tu regardes en bas tu sais pas est ce qu'il y a une solution est ce que tu pourras sortir de cette situation c'est qui est en train de te mener là est ce qu'il y a une possibilité de trouver une porte de sortie mais en tout cas quoi qu'il en soit je sais pas ce que tu as envie de mettre ici un peu comme ce qui a été dit le tirage général il ya pour le moment les choses sont bloquées il n'y a pas d'évolution possible actuellement parce que tu passes par une grosse crise une grosse crise existentielle il y a une possibilité aussi donc c'est ça actuellement les choses ne vont pas bien pour le début du mois où tu y est déjà mais on te dit au niveau des acquisitions de l'argent il y a une possibilité de mettre en place de nouveaux projets une possibilité que que tu puisses enfin avoir de quoi faire de nouveaux projets de nouvelles idées qui naissent ou la mise en place d'un de concrétiser un nouveau projet qui jusqu'ici était sur écrit et si tu avais besoin d'argent si tu as demandé de l'argent si tu devais acquérir un lieu de vie un bâtiment ou un magasin peu importe on te dit il ya une si c'était bloqué une possibilité que les choses se mettent en mouvement maintenant dans au niveau de l'acquisition et de l'argent et pour toi et en ce qui concerne les les études et ton environnement et à toi c'est toi exactement tu vas devoir ça dépend tout ne dépend que de toi tu dois devoir te prendre en charge aussi et devoir étudier des choses d'une façon de voir les choses d'un autre point de vue tu ne dois pas te focaliser sur ce qui ne va pas maintenant c'est possible que les choses ne vont pas maintenant ou que tu as l'impression que rien ne va aller mais on te dit il ne faut pas rester là enfermé parce qu'avec l'étude et l'environnement tu dois apprendre tu dois mettre en place certaines idées ou tout simplement tu vas te dire oui je passe par une phase difficile maintenant mais je finirai par sortir de cette situation quoi qu'il en soit et pour le foyer la vie de le foyer et la famille si les choses ne marchaient pas maintenant si vous étiez en discute si vous étiez en froid les choses vont se mettre en place les choses vont s'arranger si vous avez l'intention de fonder une famille et qu'il y avait des difficultés on te dit les choses vont se mettre en place il y a une possibilité de grossesse il y a une possibilité de réussite il y a la réussite qui arrive dans votre foyer il y a la vie de famille qui va être concrétisée si jusqu'ici vous voulez vivre ensemble et qu'il n'y avait pas possibilité de le faire avec la destinée il y a la réussite de succès l'aboutissement la concrétisation des projets quoi qu'il en soit au niveau familial au niveau vie de foyer et pour l'amour et l'amour actuellement amoureusement parlant ça rejoint un peu ça actuellement parlant tu te sens compris au pierre amoureusement parlant soit si tu es en couple aujourd'hui tu as des difficultés avec soit nous sommes avec non au niveau amour des difficultés avec soit dire certaines choses tu te sens emprisonné tu sais pas trop comment t'y prendre et si tu es célibataire tu as du mal un peu à te sentir en accord avec ce que tu veux peut-être tu penses quelque chose mais la façon de réagir n'est pas la même tu te sens enfermé emprisonné dans quelque chose qui ne te convient plus tu as l'impression d'être bloqué même au niveau de ta créativité tu as l'impression que quoi que tu as envie de mettre en place c'est comme si ça échoue il n'y a pas d'avancée possible tu ne vois pas de porte de sortie et s'il y a des enfants aussi dans la vie de couple tu as l'impression aussi soit ces enfants sont déjà grands tu tu te demande quand est-ce ils prendront leur indépendance ou alors tout ce que tu as essayé de mettre en place de tout ce que tu as essayé de mettre en place pour l'évolution de ces enfants tu tu penses que c'est échec sur échec donc avec le quatre niveau amoureux si ça n'a pas il n'y a pas d'aboutissement c'est comme c'est bloqué tu te sens enfermé emprisonné donc que ce soit dans la vie de couple que ce soit dans la vie dans la vie de parent tu tu as l'impression de ne plus pouvoir gérer de d'être complètement un peu à la ramasse de de pas savoir d'être comme dépassé par les événements ça rejoint un peu ça on a quelqu'un qui va être au niveau de tout ça de des charges qui te sont qui qui sont sur toi tu as l'impression c'est trop lourd pour toi à porter à gérer pendant quelques temps et au niveau du travail et des activités la santé le tout va plutôt aller bien tu sois tu vas être rempli d'énergie et au niveau du travail et des activités utiles pour toi tu vas plus concentrer ton énergie là dessus parce que tu as l'impression que dans d'autres points dans d'autres espaces dans d'autres domaines de ta vie ça ne va pas comme au niveau amour ici avec les enfants du coup tu vas focaliser toute en attention sur ton travail et par exemple sur ta passion si tu aimes le tennis il y a une possibilité que tu passes beaucoup plus de temps en salle ou si c'est le sport beaucoup plus de temps pour pouvoir évacuer ou pour pouvoir te raccrocher à quelque chose que tu te dis ici tu sais encore le faire mais ça va être vraiment à l'extrême parce qu'on a fait il y a quelqu'un qui se dit puisque ça au moins je sais encore le tennis puisque ça au moins ça ne m'échappe pas autant que j'y mette toute mon énergie et que je focalise toute mon attention là dessus et tu vas toujours vouloir en faire plus parce qu'avec la passion c'est quelque chose de bon mais la passion aussi c'est quelque chose qu'on en fait qui est trop d'un coup tu vois dans mais au niveau de la vitalité de ta santé tout va bien dans ce domaine là donc tu seras plein d'énergie s'il ya eu des moments de déprime s'il ya eu des moments que tu ne te sentais pas bien donc ça rejoint un peu ça c'est actuellement absy après avec le don en avançant plus le mois ou les semaines qui suivront après donc si tu as eu l'impression que les choses n'allait pas il y a une possibilité aussi que entendre t'investissant tellement plus dans dans ton travail ça peut être dans ton travail de femme au foyer dans mon foyer ou alors de ton travail de professionnel que tu fais à l'extérieur de la maison ou que tu tout simplement quelque chose que tu fais de la maison même si tu es à la retraite que tu te tu te consacre peut-être uniquement à faire cette plate cette plateforme ou alors à mettre la peinture dont tu ou alors à faire ton potager tu te consacre uniquement sur ça dont il y a une possibilité aussi que les choses avec le temps vont évoluer vu de ta façon de faire donc en en ayant de en voyant ce côté positif et en ayant sûr en étant sûr que les choses pourront avancer parce que la passion et c'est aussi l'énergie c'est la vivacité donc ça veut dire que tu vas tout simplement tu vas plutôt morpheur sur ton sort comme au début du mois ou comment la fin de ce mois ou comme si peut-être tu y est déjà tu vas chercher à mettre en place les solutions pour que les choses puissent aller de les choses puissent aller bien pour toi dans ta vie même si tu vas aussi pour un début tu vas en faire trop tu vois c'est ça donc tu dis ça ici et en ce qui concerne les associations et ton couple le temps couple aujourd'hui est en pleine difficulté dans ton couple aujourd'hui tu as l'impression de ne pas trop savoir où tu en es comment tu vas faire pour sortir de cette situation où tu ne sais pas trop où vous allez c'est comme si c'est comme si ton gros souci aujourd'hui ça se trouve au niveau de ton couple de ta vie de foyer même si tu as envie de que les choses vont bien tu veux que les tu veux tu as envie de faire en sorte d'arranger les choses même si tu ne sais pas comment tu pourras faire pour que les choses pour tenir tout ça tu vois c'est un peu compliqué tout ça c'est un peu difficile pour toi mais quoi qu'il en soit tu as envie de aussi tu es déstabilisé mais tu as envie de faire de faire en sorte que les choses aillent bien dans ton couple et même avec des personnes autour de toi et en ce qui concerne votre sensualité même si le couple ça peut être au niveau financier que les choses ne vont pas bien ça peut être que ça peut tout simplement être vous ne trouvez pas le vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde mais au niveau de votre sensualité de votre échange de votre vie conjugale dans la sensualité dans l'échange conjugale les choses se passent plutôt bien et même là c'est soit c'est comme je dis ça peut être vraiment vous êtes mentalement il y a quelque chose qui a dû se passer même si ça n'a rien à voir avec votre couple on a fait comme l'a dit les quatre au début il y a une possibilité n'oublions pas ça reste une idée en général ça pourra pas parler à tout le monde c'est possible que ça ne vous parle que tout ça ce n'est plus rien à voir avec le avec le tirage général qui a été fait au début vous voyez même si c'est même si c'est le cas ça veut dire que ce que tu as vécu émotionnellement parlant qui t'a stressé qui est un peu enfermé à part ça le reste de chose va bien à part ça il y a une bonne situation au niveau de la santé même on voit la santé on a la santé ici on a la santé tout va bien dans la remise en question tu as compris mon niveau financier les choses se passent plutôt bien c'est comme une renée une nouvelle renaissance dont tu as les simples vieux derrière toi pour aller vers de nouvelles activités pour aller vers la nouvelle version de toi même ou tout simplement te faire confiance et pour les pensées les voyages il y a vraiment c'est c'est génial parce qu'il ya la quoi qu'il en soit il ya la protection sur ce que tu as envie de faire quoi qu'il en soit tu sais que tu pourras accéder à certains il ya des nouvelles idées des idées qui viennent aujourd'hui qui arriveront vers mi septembre ou fin septembre vont être des idées florissantes et belles dont tu vas plus te rester tu vas plus te focaliser sur ce qui a été mal ou quoi que ce soit c'est possible que tu aies des superbes idées qui te permettent d'aller très loin même dans la construction dans la construction de tes projets à venir dans la mise en place des projets qui te tiennent à coeur aujourd'hui dont les choses vont être plutôt être bien pour toi dans ce domaine là et en ce qui concerne ta carrière et tes ambitions ici peut-être tu vises trop loin ou tout simplement pour le moment les choses n'avance pas tout simplement les choses pour le moment c'est un peu c'est à plat la stérilité n'y a pas d'évolution possible n'y a pas de c'est pas le moment de faire les choses et il faudrait faudrait attendre faudrait pas précipiter et non plus les choses dont tu dis les choses vont les choses les choses freinent ici pour un temps où il ya une restriction à faire où il ya une sanction une limite qui gêne ici mais il faudra l'endurance il y aura là il y aura l'élévation mais elle va être lente ça c'est ce qu'on te dit elle va être lente de l'élévation sur mais sur mais tu as besoin ici de de même si tu as une grosse besoin de sécurité tu es en recherche continuelle de stabilité donc tu tu passes un peu avec la tu es un peu j'aime tellement en chat tellement peur de perdre cette stabilité et tout ce confort de vie là que tu as un peu du mal à avoir avoir à ratisser l'âge tu vois je sais pas si tu comprends mais bon et c'est en ce qui concerne la fraternité les projets les amis la famille il ya tu es possible que tu aies des nouvelles des personnes ça fait longtemps tu n'as plus vu non il ya les possibilités qu'il ya des personnes qui viennent à toi des personnes que ça fait un bout de temps tu n'as plus vu que ça fait longtemps que tu ne peut-être tu n'as plus de nouvelles de ces personnes là parce que ce soit on sait pas où ils étaient passés mais les choses vont bien se passer les choses tu vas avoir des belles nouvelles il ya la communication qui va être qui va être facilité il y aura des trucs intellectuels des contacts entre les frères et des sœurs des expressions personnelles qui vont être mises en avant donc tu vas un peu essayer de t'affirmer plus de trouver ta place au sein de tes amis ta société et tout ce qui va avec donc il ya une possibilité que les choses se passent plutôt bien dans ce côté là et si avec la paix on s'y concerne l'arrêt ta retraite intérieure dans tes ressentis intérieurs en fin de ce mois au début du mois d'octobre et les épreuves que tu vas passer ou et au niveau de ta spiritualité si tu es dans ce situé dans ce domaine là si tu y crois on te dit les choses vont ça va aller ça va aller ça va bien se faire ça va avec la paix c'est quelque chose de bon pour toi ça va tu vas plutôt être sur tes acquis dont et même bien possibilité d'un sentiment de d'un sentiment de gratitude de reconnaissance avec soi même comme un sentiment amoureux que l'on a avec soi même dont il y aura des des trucs qui vont se mettre en place et c'est possible que les personnes qui vont ce qui vont te plaire de plus et puis mais tu es plus aussi dans le monde plus focus sur l'argent toi c'est plus l'argent donc ce qui te plaît le plus ici c'est vraiment au niveau de l'argent quoi donc c'est ça donc au niveau là du moment que tu as tes sous le reste ça n'a vraiment pas d'importance pour toi mais les choses vont les gens les choses plutôt sont bien pour toi donc tu as la paix de l'esprit la paix et au niveau financier il ya une de ce côté là toutes les choses vont plutôt bien même si les même si le mois a commencé difficilement pour toi tu vas trouver ton équilibre et ton ancrage dans ces domaines là j'espère qu'elle vous a plu la guidance à vous les scorpions et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir